L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La composition du gouvernement va être annoncée dans la journée. Il devrait comprendre des personnalités de droite et de gauche. De gauche, de droite, est-ce que c'est encore un sens précis en matière économique ? Oui, c'est un vrai sens. La grande affaire de l'économie, et au fond, la seule importante, c'est le partage du risque. Tout acte économique comporte un risque. Si j'embauche, je prends un risque, celui d'être déçu par mon salarié, ou celui de ne plus avoir besoin de lui si mon activité chute. Si je suis embauché, je prends un risque aussi, celui d'être déçu par mon travail ou par mon patron. Si j'achète un produit, peut-être ne me conviendra-t-il pas vraiment. Si je vends mes services, je m'expose à ne pas être payé en temps et en heure. Chacun essaye donc de refiler le risque à l'autre, comme le valet de pique au jeu de cartes. Vous connaissez ce jeu de cartes. Si je loue mon appartement, par exemple, je veux des garanties, ou bien une caution, pour limiter mon risque à moi. Si j'embauche, je préfère d'abord embaucher en CDD, pour faire subir le risque aux salariés plutôt qu'à mon entreprise, pour la protéger. Qui dit risque, dit donc désir de protection, et c'est là qu'interviennent la gauche et la droite. C'est-à-dire ? Eh bien, pour la droite, le risque, c'est normal. Et il faut le récompenser. Un entrepreneur qui parie son argent sur une entreprise, il doit être rémunéré pour cela, c'est-à-dire gagner de l'argent. L'incitation au risque, nous dit la droite, elle est profitable à toute la société, parce qu'elle crée des entreprises, donc des emplois. Pour la gauche, il faut au contraire limiter le risque, avec des règles, avec des contrats. Parce que, nous dit-elle, les plus fragiles, les plus pauvres, les moins bien formés, ont besoin d'être protégés. Et sur le plan des politiques économiques, ça se traduit comment ? Pour le marché du travail, la droite va accorder la liberté plutôt à l'entreprise qu'aux salariés. C'est par exemple la liberté de licencier, qui profite à l'entreprise, alors que le risque sera pour le salarié. Au contraire de la gauche, qui va privilégier le salarié et sa protection, en mettant le risque sur le dos de l'entreprise. En matière fiscale, même différence. La droite baisse les impôts des plus riches pour stimuler l'investissement, c'est-à-dire récompenser le risque, encore une fois. Alors que la gauche va frapper fort sur les plus riches pour redistribuer. La droite va privilégier la liberté, la gauche l'égalité. Je ne veux pas être désagréable, François, mais c'est un peu caricatural, votre distinction, non ? Oui, c'est vrai. J'ai un peu forcé le trait à dessein. Car il y a, entre les deux, toute une zone commune. Celle de la gauche, dite libérale, défendue naguère par Dominique Strauss-Kahn et aujourd'hui par Manuel Valls. Et ils sont en réalité proches de la droite. Zone dans laquelle on trouve aussi la droite sociale, qui est très attachée à la protection des salariés, comme la gauche. Et au progrès social, c'est-à-dire à l'amélioration régulière des conditions de vie et de travail. Ça veut dire, François, qu'un gouvernement de droite et en même temps de gauche, pour citer Emmanuel Macron, ça peut fonctionner ? Bien sûr. Justement, dans cette zone d'intersection, on ne supprime pas l'ISF, c'est à gauche. Mais on le réforme, c'est à droite. On ne supprime pas les 35 heures, c'est à gauche. Mais on permet aux entreprises d'y échapper, c'est plutôt à droite. Si elles obtiennent l'accord de leur syndicat, là on revient à gauche. Tout ça, c'est le programme de Macron. Un tel gouvernement devra donc composer un subtil équilibre entre liberté et égalité. Après tout, ces deux mots sont dans la devise nationale française. Liberté, égalité, fraternité. Merci François Langlais, tous les matins pour Langlaisco. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada